Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la progression du projet Zonacron Valience. C'est la dernière de cette année et j'aurais préféré vous donner le livre entre vos mamins mais malheureusement il faut encore y travailler dessus. Alors dans cette vidéo je n'ai pas grand chose à vous dire à part la dernière illustration de Vivien. Alors c'est la dernière illustration de Vivien mais il y en aura normalement deux nouvelles de plus bonus on va dire de la part de Nicolas Fouquet. Alors il ne m'a encore rien donné et il va falloir que je le titille mais potentiellement fin janvier vous aurez au moins la visibilité de voir les dernières illustrations et je l'espère peut-être même la fin du livre tout court. Alors avant de vous parler de ça on va d'abord regarder la dernière illustration. Donc voici celle qui débute en fait la partie sur la politique extérieure de la ville de Valience ou tout du moins les factions extérieures. Comme vous avez pu le voir on avait les factions internes et là c'est les factions externes. Au départ je ne pensais pas que j'aurais besoin d'une illustration pour démarrer un tel chapitre et à force d'écrire comme vous allez le voir en fait j'ai comme j'ai fini d'organiser quasiment tous les chapitres. Il y a certains petits trucs mais c'est vraiment des petites parties. Là la totalité du livre a été décidée et tout d'un coup je me suis rendu compte qu'il manquait une illustration. Heureusement que j'en avais mis une de côté et j'ai fait celle-ci pour pouvoir faire des divisions dans le bouquin qui vous permet d'aérer en fait la lecture. Donc voilà c'est une illustration qui vous permet de voir les dirigeants. Donc il y a deux membres du conseil dedans et deux dirigeants. Un qui est le nain qui représente le corthorin, les coriens et de l'autre côté l'elfe qui est à côté représente le dalek. Alors ces nations forcément ont des influences sur le quotidien des citoyens. Pas autant qu'on pourrait le penser mais potentiellement ça reste des bonnes astuces pour vous quoi. Pas une astuce mais vous en tant que MJ ou joueur ça vous permet de créer des personnages liés à d'autres nations à côté. Si vous n'avez pas ça vous n'aurez vraiment que le minimum alors que là je vous crée même des personnages des rois, des machins etc. avec des points de scénario, des départs de scénario ou des traits pour personnaliser vos personnages afin de mieux les développer et de leur donner de la consistance quand vous faites vos parties. Voilà c'est juste ça que je voulais faire et voilà c'est l'illustration qui me le permet. Alors ensuite je vais vous parler de l'écriture où j'en suis. Et bien étant donné que je n'avais pas la mise en page j'ai continué à foncer sur l'écriture. J'ai fait d'abord une première version puis ben comme je n'avais pas la mise en page et bien finalement j'ai fait ok je vais finaliser tout ce que j'ai déjà écrit. Donc j'ai repris tout le texte, corriger les fautes, remanier le texte, compléter ce que je pouvais. Et ensuite ben c'est déjà ça. Ça veut dire que là il y a les 199 pages, oui c'est un peu augmenté, qui sont complètes. Maintenant ben j'ai même créé un pdf pour ceux qui veulent m'aider à corriger, à relire avec moi une dernière fois. Et bien vous êtes les bienvenus sur discorde, vous me bippez et je vous fournis un pdf. Alors il faut, je suis obligé de limiter ceux qui peuvent intervenir. Mais en tout cas il m'en faudrait, ben si je peux en avoir au grand max 6. C'est ce que je me dis, parce que sinon ça fait trop à prendre, à reprendre tout ça, ça risque de faire trop. Et aujourd'hui ben je vais faire la mise en page vu que je suis pas sûr de pouvoir compter sur la personne qui m'avait aidé au départ. Donc si elle peut pas m'aider, ben tant pis, il faut que je me débrouille. Maintenant que j'ai fini l'écriture, je peux me mettre à 200% là-dessus sur la mise en page en espérant que je sois doué dans le domaine. Voilà, j'essaierai de contacter quelques amis pour voir s'ils peuvent m'aider en dernière minute. Mais je crois qu'il va falloir que ce soit Bibi qui fasse tout ça. Alors voilà, je suis remonté. J'espère que tout se passera bien. Sachez juste que vous avez au moins 116 lieux, bâtiments, etc. avec tous les personnages, dirigeants en particularité, insolites avec des petits trucs qui vous permettront de faire des scénarios. Dans tous ces lieux, quasiment, vous avez des points d'origine qui peuvent vous permettre de créer des trucs avec vos joueurs. Voilà, c'est riche, ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Je prends des comprimés, comme vous pouvez le voir. Je tiens le coup. J'ai tous les médocs qu'il faut, etc. Et après, j'aurai le droit de me reposer. Voilà. Allez, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes fêtes pour de bonnes fêtes de fin d'année et que cette année de 2020 soit particulièrement bonne pour vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci encore de votre patience et à très bientôt pour ceux qui viendront me voir sur les streams détente. Tchao, tchao.